Coucou, c'est normal, tout est fermé, il est 7h30 du matin et on a décidé, enfin j'ai réveillé Eric, on me suis dit on va aller faire du sport, parce que si tu veux faire du sport, c'est là. Dans moins d'une heure, ça reparaît le soir, tu peux pas, parce qu'il fait bon que vers 6h du mat, ça pique un peu, mais j'ai ouvert les volets, il fait frais, c'est ça qui le motive vachement. C'est pas très nature, je suis désolée. Ça fait du bien, il fait frais, ça c'est cool. Avec le petit plan d'eau et tout, ça va nous faire du bien, même si on s'arrête pas. Je crois que je vais dormir, ça faisait longtemps, plus d'un mois, et c'est pas qu'il faisait, enfin s'il faisait chaud, mais j'ai vraiment envie de dormir. Je crois que je vais marcher trop vite. On va quand même déjeuner pour un petit caf. On a eu extrêmement chaud, Eric, et pas bien non plus. En plus, j'ai marché avec une casquette, franchement c'était chiant, parce que ça me colle, ça me donne hyper chaud, mais, 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 les points positifs quand même. Il faisait frais, ça fait du bien, tu sens que la machine reprend. Peut-être qu'on est allé un peu fort, pour une reprise c'est possible. J'attends que ça redescende, que l'appétit arrive, parce qu'il faudrait quand même que je déjeune, et surtout mon café. J'ai envie de prendre un petit caf. Ça va bébé ? Ouais. Ça va un petit peu mieux, par contre, j'ai laissé peut-être trop longtemps mes tartines. Et regardez, ça c'est la nouvelle confiture qu'on a trouvée. Confiture, donc 65% de francs en moins, et de sucre surtout. Alors au début, ça fait drôle quand t'es habituée. Et en fait, tu t'y fais, c'est très bien, très très bon. On l'a trouvé à Leclerc. Je me pose ici pour vous parler. Déjà, ça va être mieux parce que j'ai une grande fenêtre face à moi, ça m'évite de mettre les projots, vous comprendrez pourquoi. Et dans les autres pièces, j'ai quasiment fermé tous les volets. Le bruit que vous entendez derrière, c'est la machine à laver qui tourne. C'est le petit avantage quand il fait chaud, ça va être ça que dans deux heures, toutes nos affaires de sport. Je vais vous parler un petit peu, toute façon, quand c'est la canicule, je ne pense pas, c'est même sûr, on ne va pas bouger aujourd'hui. Et de toute façon, je pense que je me dois quand même de vous expliquer quelques petites choses. Dans le dernier vlog, je vous disais que j'avais réussi à avoir un rendez-vous avec une sage-femme. Le rendez-vous, je l'ai passé. Donc je suis allée à l'hôpital avant-hier. Il m'a fallu du temps pour digérer les choses. Alors, j'ai vu une sage-femme et lors de mon examen, il y avait également une élève de stagiaire en troisième année. C'est elle qui m'a d'ailleurs fait tout l'examen. La sage-femme était derrière, évidemment, pour tout contrôler, pour revoir et tout. Alors, déjà, je vais avoir... Attendez, il faut que je réfléchisse. Oui, échographie pelvienne. Donc, pour voir un petit peu cette histoire de saignement, de kyste. Alors, il faut quand même remettre tout pour ceux qui ne savent pas. Je prends la pilule progestative pour la première fois de ma vie, depuis deux mois. Et c'est probable que tout ça, tout ce petit désagrément, soit lié à ça. Mais, alors, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, elle m'a fait également le dépistage. Donc, frottis, cancer, col d'utérus. Bon, ça, les résultats, tu les attends trois semaines, un mois. C'est normal, il faut le faire tous les trois ans. Je l'avais fait en 2018. Je me dis, bon, on le fait un an à l'avance, c'est pas grave. Et, lors de l'examen palpation, ma mère, ça, donc, le fait automatiquement. C'est le truc qui n'est pas cool, même si je m'en doutais un petit peu, parce que je l'avais également remarqué. Il semblerait, enfin, c'est même pas il semblerait, j'ai un nodule, un nodule dans la poitrine, qu'il va falloir contrôler. Donc, elle m'a dit, voilà, en l'état, moi, je ne peux pas vous dire ce que c'est vraiment, je sais que c'est un nodule. Les mammographies, normalement, c'est à partir de 50 ans, mais quand on a un doute, il peut y avoir des femmes de 30 ans, de 25 ans, de 40 ans, qui doivent en passer, donc, c'est mon cas. Fin août, je dois aller passer une mammographie pour la première fois de ma vie. Ben, c'est l'angoisse, parce que, entre le moment où on te dit, voilà, il y a une grosseur, c'est un nodule, il faut qu'on contrôle, ça peut être tout à fait bénin, ça peut être, effectivement, lié à cette pilule qui, peut-être, a activé certaines glandes, je ne sais pas, je ne sais pas, donc, ça peut être tout autre chose, même si je ne peux pas y penser. Ça reste, le rendez-vous, c'est également, donc, c'est deux rendez-vous différents, donc, ça sera également fin août, mais en attendant, et vu le profil, mon profil, d'anxiété, évidemment, je ne suis pas la plus rassurée. J'essaye de relativiser, je me dis que, bon, pas non plus de raison, les probabilités, je voulais vous, je ne savais pas si je devais vous en parler, après, je vous ai amorcé la chose, donc, je me dois de vous dire ce qu'il en était, la chose qui m'a fait un petit peu hésiter, vous en parler, c'est tout à fait normal, parce que si je peux vous sensibiliser, vous dire, ah, il faudrait peut-être quand même que j'aille faire un petit shake-up, que j'aille faire une petite palpation, même de vous-même, de vous-même, franchement, la palpation, faites-le, je crois que c'est tout simple, tu lèves le bras, tu mets comme ça, et puis tu tournes, tu regardes vraiment, tu vois, donc, s'il y a des grosseurs anormales, ce qui peut un petit peu pousser les gens, justement, à faire d'autres contrôles, bref, donc, ça, vous en parler, pour moi, c'est même quelque chose, je trouve, de nécessaire, d'indispensable, voilà, pour peut-être aider certaines personnes, la chose qui, un petit peu, me disait, ouais, j'ai quand même un doute, c'est les commentaires qui vont être très certainement en dessous, surtout en ce moment, je reçois quand même des commentaires pas des plus courts, pas des plus sympas, je pense que, vu que ma chaîne grandit de plus en plus, ça fait partie du game, mais, c'est, voilà, j'ai pas envie que, même si je veux que ce soit une chaîne partage, qu'il y ait des choses qui vont un petit peu me mettre en bas, de m'alarmer, et me dire, oui, ça doit être ça, ça doit être ça, fais gaffe, machin, j'ai pas besoin de ça, soyez cool dans vos commentaires, sinon, je serai obligé de tout bloquer, quoi, j'ai pas envie, parce que là, pendant cette période, c'est quand même long, fin août, j'ai le temps de psychoter, et c'est pas le but, surtout que, enfin, j'ai envie de me détendre, c'est la période de mon anniversaire, j'ai envie d'être bien, voilà, écoutez, on a bien discuté, je pense que ma machine à laver va s'envoler dans deux minutes, elle fait un bordel, c'est pas possible, je vais continuer cette journée, alors, mais tranquille, qu'est-ce que c'est ? Il y a un sac, je l'ai jamais vu, oui, à mon rythme, tranquillou, et s'il y a des choses intéressantes, je vous les montrerai, évidemment, Eric, il est en off, ah ouais, je suis sur une série, là, mais vraiment, par hasard, je regarde pas la télé, ni les séries la journée, pas du tout, pas du tout, et là, vu comme t'es off, tu peux rien faire à part te poser, je suis tombée sur une série Netflix, donc c'est des américaines, un petit peu les housewives, donc c'est censé être la vraie vie, donc je crois pas trop, c'est Selling Sunset, ça se passe à Los Angeles, ce sont des agents immobiliers, mais alors on est sur du très 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 haut de gamme, qui vendent des villas luxe, donc ça va de 2 millions d'euros pour les plus petites à 75 millions d'euros, enfin je débute, je regarde le début, et à travers tout ça, tu as aussi leur vie privée, bon c'est des nanas, on va dire, Botox, machin, très 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 aisés, et c'est complètement en décalage avec la vraie vie, mais j'ai commencé à regarder ça, et ça me change les idées, c'est vraiment tout ce que j'ai besoin en ce moment, voilà, si jamais ce genre de truc vous intéresse, parce que ça concrètement Eric, mais jamais de la vie regardera ça, donc je regarde dans mon coin, le temps que les chaleurs passent, et voilà, ça me fait du bien, on aime ou pas les macarons, moi franchement je suis pas trop femme, mais en tout cas ça me permet de bien respirer, je vous laisse, et je vais continuer, ma baby cat, nos animaux sont aussi au ralenti, moi ce que je fais, alors je sais qu'un chat, ça se régule, tout seul notamment apparemment, lorsqu'ils ont les oreilles chaudes, je pensais que c'était uniquement parce qu'il a de la fièvre, mais pas du tout, c'est qu'il est en phase de régulation, et parfois c'est un indicateur aussi de fièvre, mais donc moi je lui mouille un petit peu les coussinets, quand vraiment les chaleurs sont trop fortes, et j'ai pas l'impression que ça le dérange, au contraire, à chaque fois que je commence à m'installer, la machine qui sonne, et voilà, bon, je pense que dans une demi-heure, tout va être sec, j'ai faim, je pense que c'est la marche, vous voyez, tout est fermé, oh là là, c'est un peu la tristousse, quand il fait sombre comme ça partout, ça je l'ai enlevé, parce qu'autant dire que, hier quand je regardais mes real life et compagnie, j'avais un peu chaud, je vais quand même accouer, voilà, c'est mieux, petit chausson, j'allais voir Eric quand même, parce que ça la secoue aussi, ce sport, comment tu te sens ? ça va ? ça va mieux ? ouais, moi je vais manger moi par contre, je vais manger ? bah je crois que c'est le sport bébé qui m'a ouvert l'appétit, j'ai faim, oh quelle discrétion quand tu t'étires toi, en ce moment, je me fais, je ne crois pas que vous, bah non, je n'ai pas vlogué depuis deux jours, des salades, oh là là, j'ai fait une salade hier, donc pommes de terre que j'ai fait, c'est chaud d'ailleurs, des pommes de terre que j'ai fait cuire, avec du surimi, des tomates, la burrata, mais qu'est-ce que c'est bon la burrata ? des pâtes, enfin bon bref, en plus il en restait pour le soir, ça c'est parfait, bon bah je vais faire chauffer des oeufs, ce qui veut dire que, je ne vais pas manger tout de suite, oh non, je vois que monsieur a de l'énergie, quand il s'agit de manger, ah bah oui, bêtise, c'est le surimi, on en donne un tibou, on en donne un tibou, mais tu t'as soin, on est le gentil chat sa mère, les pâtes, je ne veux pas voir les pâtes, tu attends ma puce, burrata, ça ressemble à ça, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas vraiment de la muzza, c'est délicieux, je vais mettre de la mâche, ceci, je n'ai plus de patates, c'est dommage, et les pâtes, ah quoi que, est-ce que je fais des pâtes ? je vais manger ce que j'ai fait, oh bah non, tu n'approches pas trop bébé, je vlog, tu es en slip, par contre c'est vrai que tu as un joli slip Star Wars, qui te l'a acheté ? qui te l'a acheté ? c'est qui ? c'est ma compagne, tu aimes bien mes macarons ? chez nous il n'y a pas encore le masque obligatoire dans la ville, et je me demande comment ça se passe dans les grandes villes, dans les grandes villes, comment ça se passe pour les gens qui font du footing, ou qui font comme nous, attends tu peux pas, les clusters c'est quand il y a des réunions, bien sûr, on le sait, mais c'est encore quelque chose de politique ça, c'est une décision administrative, donc pas une décision qui est... je pense pas qu'on t'entend là, bah t'es un petit peu dans les toilettes, il faut être prêt bébé, il faut être aware, j'ai acheté un truc 4 euros, t'as acheté quoi ? les trucs les pas chants, ah ton livre là ? les trucs les pas chants, merde, bah oui 4 euros, bah t'as ton chien, t'in t'in la bourrata, t'in t'in la bourrata, t'in t'in la bourrata, tu as dans du bourrata, la bourrata, oui mais avant de partir tu bois un, parce que tu ne bois pas, tu bois pas, à part du poca, mais il faut que, voilà, parce que t'es déshydraté tout à l'heure, bon les oeufs sont prêts, je vais rajouter ça pour lui, moi j'aime pas du tout, ça m'écoeure, je vais faire revenir un peu des petits bouts comme ça, je ferai deux trucs séparés, et attendez là, vous n'allez pas vous voir, le programme, ça va être simple, je finis ma salade, on mange, je bois mon petit café, je monte, je monte le vlog également, et après je m'installe, off, devant mes, des sprays, mes femmes désespérées, mais pas trop désespérées quand même, voilà, ça va être le petit programme, pour que le temps passe plus vite, et soit moins anxiogène, il faut que je trouve quelque chose, à l'alcool non, c'est pas une bonne idée, médicaments, drogue non plus, je sais pas, alors, ça donne ça, et regarde, j'ai mis des petits bouts pour toit de saucisse, moi je les mangerai pas, j'ai découvert ça, badin ou foin au resto je crois, j'avais mangé des laboratas, des pâtes et de la truffe, à tour, c'était exceptionnel, j'étais en plein montage, et ça a tout shooté, je suis en train de relancer tout, c'est pénible, vous voyez, petit ventilos, j'ai ressorti mon silence night, il est bien, il fait pas trop, c'est quoi ce truc là, les journalistes en tout cas, faut arrêter à me dire des conneries, les ventilateurs, ça donne un risque de propagation du virus, on est d'accord, mais encore une fois, précisez les gars, je veux dire, moi si je dors avec, il n'y a aucun risque, sachant que je vois personne, dans ma maison, il n'y a personne, donc arrêtez de dire, il vaut mieux pas acheter le ventilateur, les personnes qui en ont besoin, écoutez ça, ils vont se dire, bon bah non, je n'en prends pas, je préfère avoir chaud, faire mal, ben non, c'est à risque si tu mets un ventilateur dans une administration, ou dans un endroit où ça brasse du monde, où les gens vont éternuer, vont parler, vont rigoler, là je suis chez moi, en fait, il ne faut pas que je m'énerve, il me fait monter, il fait chaud, alors, j'ai terminé le montage de ce vlog, donc je vais bien pouvoir le publier, c'est cool, il fait bon ici, c'est bien, au niveau des températures, ce qui est drôle, c'est que j'arrive à avoir une température en bain, donc dans la cuisine salon, de, alors ce matin, il était quand même, enfin, 26 degrés, ce qui est déjà pas mal, à l'étage, on doit être sur du 32, là, là où je suis, et là-haut, là où est notre champ, c'est, on est franchement sur du plus de 40, sûr, donc c'est pour ça, on ne peut plus dormir là-haut, tout l'été, et ça c'est à chaque fois comme ça, c'est chiant, je vais terminer maintenant ce vlog, si je veux que vous puissiez le voir, je vous remercie en tout cas, de m'avoir écouté, je vous demande d'être, bah cool, dans vos commentaires, ce qui, alors, je sais qu'il y en a qui vont me dire, oui, mais moi j'ai déjà passé les mamons graffés, ça fait pas mal, c'est pas l'examen, moi qui me guette, c'est pas l'examen lui-même, la douleur, tout ça, non, c'est vraiment l'interprétation, quand le gars va te dire, le docteur va vous voir, va vous lire les résultats, parfois, ils ne prennent pas de gants, donc, en plus elle m'a bien dit, quand j'ai pris de rendez-vous, par contre vous venez seule, et avec un masque, normal, donc voilà, c'est vraiment ça, moi qui me, c'est le, le verdict quoi, ce qui est un peu logique, bon, bah, je ne vous dis pas demain, parce que je ne sais pas, peut-être, peut-être pas, je vous embrasse, et on se retrouve très très vite, salut !